Exode, chapitre 20. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, Je suis le Seigneur ton Dieu, lequel t'es sorti du pays d'Égypte, hors de la maison d'asservissement. Tu ne dois avoir pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne dois te faire aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre, tu ne dois pas te courber devant elles, ni ne les servir, car moi, le Seigneur ton Dieu suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent et faisant miséricorde aux milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne dois pas prendre le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat, de le garder saint. Pendant six jours tu dois travailler et de faire tout ton travail, mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu, en ce jour-là tu ne dois faire aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portails, car en six jours le Seigneur fit le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi le Seigneur bénit le jour du sabbat, et le sanctifia. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours puissent être prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas commettre d'adultère. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas porter de faux témoignages contre ton voisin. Tu ne dois pas convoiter la maison de ton voisin, tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton voisin. Et tout le peuple vit les tonnerres et les éclairs et le son de la trompette, et la montagne fumante, et lorsque le peuple vit cela, ils s'éloignèrent et se tinrent au loin. Et ils dirent à Moïse, parle avec nous et nous écouterons, mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. Et Moïse dit au peuple, ne craignez pas, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte puisse être devant vos visages, afin que vous ne péchiez pas. Et le peuple se tint éloigné, et Moïse s'approcha de l'obscurité épaisse où Dieu se tenait. Et le Seigneur dit à Moïse, ainsi tu dois dire aux enfants d'Israël, vous avez vu que j'ai parlé avec vous depuis le ciel. Vous ne devez pas faire à côté de moi des dieux d'argent, et vous ne devez non plus vous faire des dieux d'or. Un hôtel de terre tu dois me faire, et tu dois y sacrifier tes offrandes consumées, et tes offrandes de paix, tes moutons et tes bœufs, en tout lieu où j'inscrirai mon nom je viendrai à toi et je te bénirai. Et si tu me fais un hôtel de pierre, tu ne dois pas le bâtir de pierre taillée, car si tu élèves ton outil dessus, tu l'as profané. Et tu ne dois pas non plus monter à mon hôtel par démarche, afin que ta nudité n'y soit pas découverte.